Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, bonjour, bonsoir, ça dépend l'heure avec que vous nous suivez. Bienvenue sur votre nouveau numéro de l'œil du coach. Aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet qui vous tient à cœur, qui défoule des passions, notamment derrière vos écrans, sur vos PC, les télévisions, les réseaux sociaux. C'est la fameuse appel à candidature que la fédération congolaise de football a lancé pour justement qu'un homme reprenne et est destiné du football congolais, qu'il soit expatrié ou local. La fédération congolaise a défini un profil avec des exigences pour qu'un homme reprenne la sélection nationale. Et parmi ces critères, qui sont donc définis par la fédération congolaise, il y a eu des noms qui sont sortis et parmi ces noms, il y a eu, comme on dirait, des moines ambokas, des enfants du pays. Et parmi ces noms d'avocats et des fils du pays, il y a donc le coach Jean-Yves Lingoya, dont nous allons parler aujourd'hui. Le coach Jean-Yves Lingoya, qui est beaucoup apprécié par les fanatiques du football congolais, beaucoup écrit sur les réseaux sociaux, que monsieur Jean-Yves Lingoya serait l'homme de la situation pour reprendre l'équipe nationale. Et bien, on va parler de lui aujourd'hui en traçant son parcours, donc de la genèse jusqu'à maintenant. On va parler de Jean-Yves Lingoya en commençant par sa mère, le joueur. Et oui, Jean-Yves Lingoya joue au football, beaucoup l'ignore, mais il a joué au football. Il a commencé donc en 86, donc dans le club de le télésport, il a fait 13 ans par le championnat congolais, avant de finir sa carrière en 99 à l'Esvoli. A partir de là, dans les années 2000, il commence donc sa carrière d'entraîneur. Donc de 2000 à 2002, il entraîne le fameux club chéri de notre président dédié qui est fanatique, c'est Litoukara, le club de Kara, le seul club congolais qui a gagné la ligue des champions. Comme un club que je déteste en France, l'Olympique de Marseille. Mais bon, ça c'était une petite parenthèse. On enchaîne, le coach donc Lingoya après, de 2002 à 2004, enchaîne donc avec Nice Police. De 2004 à 2006, il est à la tête de l'Union Sport de Bilingue. En 2007, il a donc en charge la CM. Et en 2009, il termine donc sa carrière de coach au Congo au niveau des clubs avec le club de Tongo. Après cela, à la fin des années 2010, il part donc pour l'Europe et plus précisément la Belgique. Donc de 2009 à 2011, il a le club de Nocel 21 en D2 en Belgique. Et de 2011 à 2013, il a le Red Reistar. Et entre-temps, en 2012, le coach Jean Lingoya a été nommé sélectionneur agent du coach M. Kamel Djabour après la démission de Jean Di Wallem. Mais on n'a pas eu la chance de voir le coach Jean Lingoya sur le banc des Diables Rouges. Les raisons, on ne le sait pas. En tout cas, ça aurait été un plaisir d'avoir un nom de sa compétence en tant qu'adjoint pour commencer justement à goûter à la maison Diables Rouges. Les raisons, on va enchaîner. En 2015, le coach Jean Lingoya est sélectionneur de la diaspora en 2017. Vous savez que lors de ces années-là, 2017-2018, les autorités organisaient des tournois, notamment des jeunes de la diaspora, étaient donc dénichés par le coach Jean Lingoya en Europe, ici, pour aller justement disputer un tournoi au niveau de Brazzaville. Donc, le coach Jean Lingoya était à la tête de cette équipe. Idem pour l'équipe APRIM au niveau des seniors. Après cela, en 2018, le coach Jean Lingoya coule enfin à la maison Diables Rouges puisqu'il est nommé en 2018 coach des U23. Donc, notre équipe olympique et la campagne commencent donc en 2019. On se souvient notamment de son premier match face au Burundi, notamment à Brazzaville, sur les terres congolaises où le Congo gagne 2 buts à 1, des buts qui ont été marqués dans les arrêts de jeu. Son bilan, c'est 5 matchs, donc une victoire, deux défaites et deux nuls. Après cela, le coach Jean Lingoya est bien sûr nommé manager général de la SAO Togo où notamment, il a notamment monté le fameux projet sur les U20 et qui commence à porter ses fruits puisque pas mal de joueurs U20 commencent un peu à titiller l'équipe première. Et c'est un projet, en tout cas sur le long terme, qui a été mis en place par le coach Jean Lingoya et ça, c'est à féliciter. Le Congo à l'heure actuelle, vous savez bien, est en reconstruction. Le coach Jean Lingoya est un coach qui aime bâtir, qui aime construire des choses, en tout cas avec des projets bien structurés. Vous savez tous, par rapport à cela, il a eu à nous faire ramener notamment un joueur qui est beaucoup apprécié par le football congolais, par les supporters congolais, excusez-moi, c'est M. Gaius Makuta. On a vu aussi des joueurs qui ont fait la joie, notamment Osham, notamment Monsama Pata, qui avait été aussi lancé par le coach Jean Lingoya. C'est un coach qui est sur le plan tactique très rigoureux et vraiment intransigeant sur la discipline en dehors et sur le terrain et n'épargne pas les moindres détails au niveau tactique. C'est un coach qui aime le jeu vers l'avant, qui aime la verticalité, qui aime que ses joueurs, en tout cas, soient pressés sur le point physique, sur le point technique, pour que ses idées, en tout cas, qu'il soit de mettre en place, soient comprises par ses joueurs. Il a la chance de connaître un bon nombre de joueurs binationaux, des joueurs congolais à l'extérieur et aussi au niveau du championnat local, puisqu'il est manager de la ESO, donc il a un regard aussi sur le football local. Et je pense que ça ne pourrait être que bénéfique aussi pour l'équipe nationale, qu'un coach réside au Congo, connaisse les championnats locales et connaisse aussi des potentiels joueurs qui pourraient intégrer la sélection nationale. Et pourquoi pas, enfin, donner l'équipe à Jean-Eling Goya, puisque ce n'est pas la première fois que Jean-Eling Goya présente sa candidature au sein de la Fédération Congolais. Maintenant, comme on dit, l'avenir, le choix revient aux autorités, à l'EBFA. Le bon choix, le Congo regorge de très bons entraîneurs à l'étranger ou même sur le championnat congolais. Pourquoi pas faire confiance à un fils du pays, enfin. Sur ce, messieurs, c'est tout pour aujourd'hui. Je vous souhaite à tous une excellente journée ou soirée. Ça dépend de la radio de nous regarder. Prenez soin de vous. A plus.